Ah, prévu de la semaine, la dernière avant Noël. J'espère que vous êtes dans le Christmas spirit. C'est votre dernière, fait qu'on veut vous voir en forme pour Noël, donner un coup cette semaine pour une belle semaine de training pour vous autres. Parlant de présence, j'aimerais ça que tout le monde qui se présente au Centre, que vous fassiez un check-in Facebook. Ça nous aiderait beaucoup dans notre campagne de financement. Ça va bien, mais on aurait aimé ça avoir un petit peu plus de check-in. On vous rappelle qu'on va donner 1$ à la fondation du Noël des enfants pour chaque check-in qui va être fait cette semaine. Vous avez jusqu'au 21 décembre pour faire ça. On aimerait ça amasser le plus d'argent possible. C'est pour une bonne cause, donc lâchez-vous là-dessus. Grosse nouvelle sur nos abonnements. Il y en a qui ont déjà eu le renouvellement de ces abonnements-là. On fait une croix sur les 2 fois semaine et les 3 fois semaine qu'on a faites depuis qu'on est ouvert. Ce qu'on veut vous offrir, c'est la plus de souplesse possible dans les abonnements. Donc, le 2 fois semaine devient un abonnement 10 fois par mois. Et le 3 fois semaine devient un abonnement 14 fois par mois. Les prix ne changent pas. Les durées de l'abonnement non plus changent pas. C'est 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Tout ce que ça fait, ça vous donne plus de souplesse. Si vous voulez venir 3 fois dans 20 semaines, vous pouvez. Si vous allez manquer une séance une semaine, vous pouvez la reprendre la semaine suivante. Dans le fond, vous avez 10 séances par mois. Vous pouvez venir quand vous voulez. Puis ces séances-là se réinitialisent lorsque votre abonnement sera nouvel. Vous avez toutes des dates différentes, là, dépendamment quand vous avez commencé avec nous. Fait qu'on espère que ça va vous donner le plus de possibilités possibles. Oui. Possibilités possibles. De venir le plus souvent possible. Bien, j'ai placé 3 fois le mot possible dans la même phrase. C'est ça. Fait qu'on espère que ça fait votre affaire. Fait que les renouvellements vont se faire de cette façon-là. Si vous tenez à avoir le switch tout de suite de cet abonnement-là, envoyez-moi le courriel. Puis je vais transférer votre abonnement actuel vers un séance par mois. Ça va vous faire plaisir. Pas de problème. Fait que c'est des grosses nouvelles que j'ai. Pour le training Gang Dento, notre dernière de décembre. C'est votre dernière semaine. Cette semaine, vous allez voir le Clean et le Snatch. C'est les deux mouvements de l'haltérophilie qu'on n'avait pas vus encore. Puis le cours numéro 8, vous allez faire une review de votre cours 1. Donc ça va être votre semaine de test pour vous. Vous allez essayer de battre votre corps que vous avez fait au tout premier cours. Là, déjà, 4 semaines. C'est fou comment ça passe vite. Donc ça, c'est pour l'intro. Pour les cours réguliers, demain, on a une journée de compétition. On a un time cap 25 minutes. Ça va être pas mal notre mental toughness de la semaine. On va avoir des séries de 50, 40, 30, 20, 10. Donc, 33 bars qu'on va avoir là-dedans. Ça va être 3 rounds. Il va avoir des pull-ups aussi là-dedans. Il va avoir des double-under. Donc ça va être assez cardio. Et il y a du deadlift aussi. Donc assez pesant aussi. Donc, venez triper avec ça demain. Mardi, mercredi et jeudi. C'est nos journées de pratique. Puis pour la pratique, on va faire un front squat 5-5-5. Ensuite de ça, on va avoir deux ham wraps du même temps. Deux ham wraps assez courts. Puis là-dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va avoir les burpees over the bar dans l'un. Il va avoir le sumo-de-lip pull dans l'autre. Ça va être sensiblement deux ham wraps assez cardio dans les deux cas. Donc ça va vous faire bouger en masse. Pour mercredi, on y va sur un format de e-mom. Donc on va travailler le rameur. On va travailler les power snatch. Parce que dans le WOD de vendredi, qui est notre journée de compétition, vous allez avoir des snatch. Donc belle opportunité pour vous autres mercredi de venir travailler vos snatch. Si vous venez vendredi, vous allez avoir un beau transfert de connaissances là. Puis on fait du rope climb aussi. Ça fait que on va faire des skills aussi avant le rope climb. Donc si vous voulez travailler ça, amenez vos bolons. Ceux qui l'ont déjà fait, pas de boucle, vous savez ce que ça veut dire. Ça fait que bolon pour mercredi, on travaille ça. Et on va finir ça avec un ham wrap 8 minutes. Un petit zingueur là, rien de compliqué. Pas mal de mouvements de poids de corps. On va avoir des push-ups là-dedans, des air squats. Donc ça c'est mercredi. Jeudi, journée de pratique encore. On a e-mom 16 minutes. On va travailler les pull-ups ou les chest-to-bar. Et on va faire des max reps, des séries de back squats là-dedans. On a fait 4 exercices qu'on va faire dans e-mom 16 minutes. Puis on termine ça avec un deux-round. Encore une fois, un bon petit zingueur là. Assez bodyweight, pas trop lourd. Il va avoir des gobelets squat là-dedans. Puis il va avoir des lunges aussi. Donc super de fun pour ça c'est jeudi. Puis vendredi, on finit notre dernière semaine avant le temps des fêtes. Avec un push-jerk 2RM. Donc vous allez essayer d'aller chercher votre set de deux reps le plus lourd au push-jerk. Ensuite de ça, on va faire deux benchmarks back-to-back. Donc c'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce que vous fassiez un PR surtout sur le deuxième benchmark. Ces deux benchmarks sont quand même assez courts. Mais on les regroupe dans le même WOD. Donc c'est important d'essayer de finir dans le time cap. Donc ne prenez pas le poids que vous allez prendre normalement si on vous demande juste de faire ça. Ça va être deux benchmarks collés qui vont être suivis d'un... Comment je pourrais bien dire ça? Un genre de mouvement gymnastique pour finir. Est-ce que vous venez, vous allez le voir là. Peut-être que j'explique ça. Peut-être que je ne suis pas très clair. Mais c'est deux benchmarks suivis d'un genre de chipper de gymnastique. Ça va... On va mettre le time cap dans le coin de la minute. Pour ça. Ça fait que super belle semaine avant Noël. Donc venez triper. N'oubliez pas vos check-in. On se voit dans le gym. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada